Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité de ce soir a commencé par être un enfant avant de devenir un grand monsieur de la télévision. Bonsoir, Daoud Ndiaye. Bonsoir, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Mamoudou, de me retrouver ici ce soir. Avant d'interroger le directeur de la communication de l'Assemblée nationale que vous êtes, je vais vous inviter à porter votre costume de professionnel de l'audiovisuel. Le passage à la TNT au Sénégal est officiel depuis le 17 juin dernier. Passage réussi, sans casse, en douceur, votre avis ? Oui, sans doute c'est une question qui aurait pu s'adresser à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ce projet, de concrétiser cette évolution dans le domaine des TIC, des technologies de l'information, de la communication. Mais c'est vrai que, me concernant, j'ai eu par moments quelques appréhensions. J'ai eu l'impression que la clameur, l'enthousiasme qu'avait suscité l'annonce de la généralisation de la TNT était disproportionnée par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Surtout que cela fait deux mois maintenant que ce passage est officiel. Est-ce que ça se vit dans les foyers pour l'homme de télévision que vous êtes ? Pour l'homme de télévision que je suis, et par rapport aux témoignages que je recueille, par rapport à ce que je puis constater de manière empirique, je crois que la TNT n'est pas encore vécue. Et je crois que, je disais que c'est comme si l'enthousiasme semblait relativement retomber par rapport à cette euphorie, par rapport vraiment à cette frénésie qui s'était emparée des Sénégalais, qui étaient soucieux, contents de passer de l'analogie au numérique. Mais bon, soyons assez indulgents peut-être. Je crois que le processus est en train de se mettre en place. Et l'an des prometteurs me disait récemment que le 31 octobre ou plus tard, tout devrait être en place. Dans un mois. Alors, vous avez écrit un éditorial dans le bulletin interne d'information générale de l'Assemblée nationale sur la TNT justement. Je vais citer un passage de cet article. C'est à la fin. Seule équation à résoudre à propos de la TNT, dites-vous, la question du contenu à concevoir devant la multiplication des contenants. Belle formule. Cela renvoie à quoi exactement ? Cela traduit une certaine inquiétude. Puisque autant les gens sont très enthousiastes, semblent pressés d'avoir la TNT, autant moi, je pressens qu'une fois le dispositif mis en place, il sera difficile de remplir, entre guillemets, les contenants. Qu'est-ce que j'appelle les contenants ? C'est l'outil au sens technique. Donc nous aurons des instruments, nous aurons des télévisions, mais il faudra y mettre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le contenu ? C'est le... D'où le défi de la télévision numérique. Ce sont les programmes, c'est la production nationale, puisqu'il ne sert à rien de faire une belle technologie pour continuer à fonctionner avec les mêmes programmes. À mon sens. Oui. Et vous poursuivez en disant à ce niveau, la revalorisation du secteur par de vrais professionnels s'imposera aux gouvernants pour éviter anarchie, désordre et autres dérives. Oui, puisque nous avons eu à le constater aussi bien dans le secteur de l'audiovisuel que dans d'autres secteurs. Nos compatriotes, et je ne leur jette pas la pierre, loin de là, sont souvent très friands des nouveautés. Une fois qu'il y a un secteur nouveau qui apparaît, qui naît, tout le monde y va. Donc c'est la ruée vers la nouveauté. Et après, ça sature. Quelques temps après, on a l'impression que le secteur est saturé et que ça ne bouge plus. Donc moi, je dis qu'il appartiendra aux autorités, à ceux qui nous gouvernent, de légiférer, d'ordonner et de mettre en place ceux qui connaissent, ceux qui connaissent vraiment, ceux qui peuvent maîtriser cette évolution. Sinon, il y aura débordement. Chacun voudra peut-être avoir une chaîne. Chacun voudra avoir quelque chose en relation avec le numérique. Vous savez que le numérique, point n'est besoin de le dire. Nous avons eu à en parler, je crois, lors d'une émission. Ça offre beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. En exemple, là, où avec l'analogie, nous pouvions sur une superficie, c'est juste une caricature, sur une superficie S, nous pouvions avoir 5 à 6 chaînes de télévision. Avec le numérique, nous pourrons avoir 20 à 25 chaînes. C'est dire que demain, nous risquons de nous retrouver face à une prolifération de chaînes de télévision. Cela posera un problème de choix. Et on ne se retrouvera plus. C'est ce que j'appelle donc, il faut que ça soit bien, bien coordonné, bien agencé, et pour que ça ne crée pas une situation anarchique. Défi de la qualité, qui renvoie donc au contenu. Défi de la diversité, de la diversification, mais aussi des thématiques. Télévision parlementaire, télévision communautaire, en plus des télévisions qui sont d'une certaine envergure nationale. Le regard, justement, de Daouda Niaï sur la RTS, votre maison, vous avez été directeur de la télé, directeur général de la RTS. Votre regard sur les télévisions privées sénégalaises, sont-elles suffisamment outillées pour faire prévaloir l'exception culturelle, j'aimais les guillemets, cher à François Mitterrand, face à la toute puissante industrie culturelle américaine dont l'audiovisuel et le cinéma servent de relais ? Sommes-nous assez outillés ? Oui, nous pouvons être outillés pour ça. Je crois que le numérique offre quand même à cette spécificité de pouvoir offrir d'énormes possibilités, en permettant, par exemple, de créer des chaînes thématiques. Nous avons parlé de chaînes généralistes, de chaînes parlementaires, de chaînes culturelles, etc. Dans tous les secteurs de la vie, on peut créer une chaîne correspondant au secteur en question, au secteur qui vous intéresse. Donc l'exception culturelle, c'est vrai si on l'exploite intelligemment, oui, c'est possible. Maintenant, pouvons-nous arrêter le ras de marée culturelle en provenance du monde anglo-saxon en général et des États-Unis en particulier ? Non, je crois qu'il faudrait faire preuve dans l'optimisme exagéré pour avoir cette prétention. Je crois que ce sera graduel, mais le combat doit être engagé dans le cadre d'un rééquilibrage à opérer. Sinon, nous allons avoir des chaînes et continuer, comme je le disais tantôt, à fonctionner avec les mêmes produits. Justement, pour prendre l'exemple des enfants, il n'y a pratiquement pas de programme pour enfants. Oui, parce que c'est... Sinon, c'est des programmes que vous dites d'ailleurs que nos enfants regardent la maison. J'ai envie de dire, nous sommes tous responsables, nous qui avons eu à gérer des télévisions. Vous l'avez dit, j'ai été directeur de la télévision et par la suite, directeur général. Mais il y a, c'est vrai, un facteur qui peut militer, qui peut... il y a un argument peut-être de taille qui peut expliquer cette malheureuse, cette regrettable situation. Par exemple, il est dit, il est plus cher aujourd'hui de réaliser une production nationale que d'acheter des films prêts à diffuser. Le prêt à diffuser est moins cher, mais malheureusement, c'est culturellement dangereux. C'est de l'extraversion. Ça peut entraîner des dérives, ça peut conditionner une jeunesse qui est en manque de repères et qui est à la recherche de modèles. Si nous n'avons rien à proposer, eh bien, ils vont se reporter sur ce que nous leur montrons, sur ce que nous leur proposons. Le directeur de la communication, maintenant, où est-ce que vous en êtes à propos du projet d'une radio et d'une chaîne de télévision parlementaire ? Oui, l'idée est maintenue, le projet est maintenu, théoriquement. Mais comme vous le savez, ce n'est pas certainement à vous que je l'apprendrai, vous qui êtes aussi à la tête d'un groupe très dynamique, je vous en félicite. La télévision est très chère, il faut énormément d'argent, énormément de moyens, nous y sommes. On ne peut pas tout dire, je vous comprends. Vous sentez un certain emballement de la part du président, mais aussi des autres membres de la famille parlementaire ? Oui, il y a un emballement, effectivement, une télévision parlementaire. Aujourd'hui, ça tombe bien à l'heure du numérique, je crois que ce serait une très bonne opportunité. Nous y sommes, mais peut-être que ça prendra un peu de temps. Mais le projet est encore dans le pipeline. – Parlons de la communication gouvernementale. Vous êtes un homme de communication, plusieurs critiques que le pouvoir actuel essuie, critiques qui viennent même parfois de certains responsables, de certaines personnalités de ce pouvoir. Il y a le président de la République, le gouvernement, il y a le parti présidentiel, il y a la coalition qui soutient l'action du président de la République. Sentez-vous une cohérence d'ensemble ? – Oui, vous avez bien fait de parler de cohérence. D'entendre le président de la République, Macky Sall, dire publiquement que la communication, ça ne marche pas, ça pose problème. Je crois que c'est de la transparence. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est juste un constat. Juste, je crois qu'il renvoie la balle aux professionnels qui devraient prendre en charge ce secteur, qui prennent en charge ce secteur. Le dire, ça peut peut-être quelque part, c'est vrai, frustrer, c'est humain, mais je crois qu'un président de la République dit qu'il y a un problème dans ce secteur, c'est de sa part quand même très courageux. Mais bon, on pourrait rétorquer que c'est le président de la République, il a tous les moyens de tout corriger, et pourquoi ne le ferait-il pas ? – Parlons de l'antrisme annoncé de Djibolaïtika que vous avez eu à pratiquer, certainement, tant au plan professionnel que quand le voyant se mouvoir dans le champ politique. Le président Macky Sall lui a tendu la main à laquelle il a répondu favorablement. Djiboka auprès du président Macky Sall. Est-ce que cela introduirait une nouvelle donne ? – Ce serait une excellente chose. Je surprendrai. Je sais que l'argument n'est pas populaire, mais je ne suis pas là pour faire de la démagogie. Je suis absolument pour... Le président de la République a tendu la main à Djiboka, qui a quand même prouvé depuis les années 5 ans jusqu'à maintenant que c'est quelqu'un qui connaît l'État, qui est républicain, et qui n'est pas quoi reconnaissant-le. On ne l'a jamais vu mêler dans des scandales, dans des histoires, en tout cas, qui ont mis en cause peu ou prou la sécurité de notre pays. Moi, je crois que Djiboka, il a énormément de choses à apporter à l'État. Et il est libre. En même temps, il faut respecter la liberté. Je crois que, Ibra, j'en termine. Je crois qu'il faudrait se méfier d'instaurer une sorte de terrorisme intellectuel. – Oui, mais en même temps, ça ne permet pas de renouveler la classe politique, l'offre politique aussi, non ? Je crois qu'on peut, tout en renouvelant, respecter également, se servir, faire appel à la compétence, au savoir-faire de quelques personnalités politiques. Je parle de Moussa Farnas, par exemple. Ce n'est pas parce que nous travaillons ensemble. Djiboka en fait partie, d'autres en font partie, même Amad Dansoko. Moi, j'ai été peiné lorsque j'ai entendu certaines attaques frontales, absolument difficiles contre lui, émanant parfois du parti au pouvoir. – Absolument, du parti au pouvoir. – J'étais absolument gêné par ça. – Moussa Farnas, dont la gestion est critiquée par certains, y compris la majorité, qui parle d'Assemblée nationale croupionne, qui parle d'immobilisme. – Oui, il n'y a pas aujourd'hui de secteur qui ne puisse faire l'objet de critiques. Ça, c'est la démocratie. C'est l'essence même de la démocratie. Puisque l'unanimisme, ce n'est pas bon. Tenez, on parlait de renouvellement. Macky Sall est né après les indépendances. Il est né en 62. Je crois qu'il soit aujourd'hui président de la République, qu'il ait nommé en jeune premier ministre, qu'il se soit entouré de beaucoup de ministres, qu'il y ait à l'Assemblée nationale énormément de jeunes députés, je crois aussi quelque part. On ne peut pas se lever un beau jour et faire table rase d'une classe politique qui a quand même fait ses preuves. – Dernière question en cinq secondes de la journée. À quand le retour à la télévision ? – Vous savez, je veux être un peu philosophe. Il y a des préalables. Les préalables, c'est d'abord la santé, la santé physique, mentale. – Que le bon Dieu vous l'accorde ? – Amin. – Prêt pour revenir sur les plateaux de télévision ? – Oui, venant de la bouche dans le futur est là, et là je rêve en secret. Mamoudou, vous vous rendrez, incha'Allah, au lieu saint de l'islam. Bon, vous prierez pour moi. Mais ça correspond encore à une passion. Revenez sur les écrans, je ne nourris aucun complexe pour cela. Venir réapprendre auprès des jeunes qui sont absolument, qui ont beaucoup de talent et qui poussent, qui poussent, etc. travaillent à l'autre côté, pourquoi pas ? Ce serait une sorte de jubilé. Mais naturellement, même si ça devait se faire, ce serait pour un laps de temps très court. – Peut-être qu'on organiserait un jour ce jubilé. En tout cas, bienvenue alors, pour votre retour prochain à la télé. Je prierai pour vous. Je prierai également pour le Sénégal. Voilà. Bouba, c'était Daouda Ndiaye, directeur de la communication de l'Assemblée nationale et ancien directeur général de la RTS. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Excellent week-end. Je vais devoir m'absenter pour quelque temps. C'était toujours un plaisir renouvelé de vous servir. Bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.